Coucou, c'est la Tanexia, et on se retrouve cette semaine pour une vidéo thème écriture ! Avec un thème qui va faire grincer des dents, qui fait peur à ceux et celles qui soumettent leur ouvrage en chronique à Maritza ! J'ai aimé l'abus de meeeer ! Me, me, meeeer ! On verra la semaine prochaine les soutiens en auto-édition vers qui se tourner quand on se sent seul. En attendant, lancez-moi ce générique ! Me, me, non, pas de meeeer ! Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche ! C'est quoi, meeeer ? Eh oui, me, m-a-i-s, qu'est-ce que c'est ? Alors, tout le monde l'a apprise à l'école, donc je vais la répéter. Me, ouédon, cornicar ! Alors, il paraît que pour les Québécois, c'est... Me, ouédon, carnior ! Normalement, tout le monde connaît justement ce moyen mnémotechnique de se rappeler des conjonctions de coordination. Oui, vous voyez où je veux en venir juste avec cette phrase conjonction de coordination. Ces conjonctions servent à relier les mots entre eux dans des parties d'une phrase. Pour accentuer l'opposition, on a mais et or. Pour un ajout ou l'alternative, ce sera et, ou. Ah oui, alors, je sais que dans le moyen mnémotechnique, on met effectivement un accent sur le U, pour que ça évite de faire une faute d'orthographe, mais ouédon, cornicar avec ou, oué-t-il. Pourtant, on parle bien du ou, ou sans accent. La négation, c'est ni. Est-ce que je peux me permettre une petite blague avec Ninon, qui est quand même un petit peu le prénom d'une de mes sœurs ? Non ? Elle va m'en vouloir. Bon, bah je vais pas le faire alors. Ni oui, ni non. Et pour la conséquence d'une situation où son explication, ce sera donc et car. Alors oui, je sais, et donc, glisse plus vers l'adverbe que la conjonction de coordination. Pourquoi ? Voir les sources, justement, il y a énormément de discussions là-dessus. Est-ce que donc, justement, est un adverbe ? Est-ce qu'il reste une conjonction de coordination ? Ah, vous n'avez pas idée du débat. Bon, voyons un petit peu plus en détail ce mais. Cette conjonction permet de marquer l'exclusion, la restriction, l'opposition, l'addition, l'extension et l'objection. Ça fait tout un tas d'ions. D'autres mots ont des propriétés similaires, mais appartiennent à la famille grammaticale des adverbes. On a par exemple, cependant, aussi, toutefois, enfin, etc. Alors oui, c'est aussi pour ça que je ne comprendrai jamais les gens qui disent Il faut absolument supprimer les adverbes dans tous vos manuscrits. Pardon ? Non, ne vous inquiétez pas, on en parlera aussi un moment. Mais alors, c'est quoi la vue de mai ? Non, parce que je sais très bien ce que vous allez me dire. Oui, un mai de temps en temps, c'est pas grave. Même 2 mai, hein, on le dit bien sûr au quotidien. Alors si, par exemple, sur une page, justement, dans votre œuvre, il y a 4 mai dans les dialogues, ça ne me dérange pas. Puisqu'effectivement, on peut très bien dire Non, mais toi, qu'est-ce que tu fais là ? Mais viens ici, ramène-toi là, mais viens là, je te dis. Non, je vous rassure, je ne parle pas du tout à un humain. Le problème vient s'il y a en plus 4 mai dans la narration derrière, ce qui fera donc 8 mai sur une page. Vous pensez que j'exagère ? Non, puisque je l'ai vu et lu récemment. Et je ne l'ai pas vu et lu qu'une seule fois. Malheureusement, les 8 mai sur une page, et encore c'est pas le maximum que j'ai eu. J'ai déjà eu 15 mai sur une seule page. Oui, c'est possible. Et je peux vous assurer que quand c'est comme ça, quasiment tout le long de l'ouvrage, on en a un petit peu marre. Bref, dans le barème, la vue de mai, c'est quand. Le mai n'est pas nécessaire. Dans la narration, j'entends évidemment, je ne parle effectivement pas des dialogues. Surtout si, par exemple, ça peut être un tic de personnages, et effectivement des personnes qui vont dire mai tout le temps dans leurs phrases. Toutefois, dans la construction des phrases et quand il y a déjà un contraire, et parfois le mai ne sert à rien. Alors ça, c'est effectivement un petit peu un problème qui vient aussi de l'oralité. Vu qu'on a l'habitude, on va dire, de glisser des mets un petit peu partout, et bien des fois, on en rajoute. Alors qu'en fait, il y a déjà un contraire, ce qui fait qu'on a l'impression d'avoir contraire sur contraire sur contraire. Dans la narration, on se dit... D'accord... Exemple, lu dans des ouvrages. Mais toutefois, il avait envie d'essayer. Alors, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Si par exemple, il y a déjà énormément de mets dans la page, pourquoi mettre mets toutefois ? Puisqu'en réalité, les deux font déjà la liaison. Alors, si c'est un effet de style, d'accord, mais alors à ce moment-là, il ne faudrait pas non plus en abuser. Mais contrairement à lui, H était seul. Moua mua mua. Contrairement à lui, H était seul. Pourquoi justement rajouter un mets ? Il y a déjà le contrairement. Contrairement à lui, H était seul. Alors, oui, le personnage ne s'appelle pas H, j'ai fait exprès, en fait, de masquer ce nom. Réfléchissez à la base si le mets est nécessaire. Si vous avez déjà un contraire ou que votre phrase induit justement ce contraire, pourquoi en rajouter un ? Alors dans les dialogues ou les pensées, évidemment c'est différent Combien de fois justement on peut se répéter la même phrase dans notre tête Ça c'est pas un problème Parce que même moi je peux très bien rager et dire Mais, mais qu'est-ce que tu fous ? Voilà évidemment oui ça se justifie Le mais est répété plus de trois fois par page Ah oui je me répète mais j'insiste parce que malheureusement Quand déjà le mais n'est pas nécessaire et quand en plus il est répété Et ben on a vraiment un abus de mais Encore une fois je ne parle pas pour les dialogues Tout est une question d'équilibre et de dosage Et c'est la même chose pour les adverbes Quand je parle d'abus de mais c'est que dans certains ouvrages Je ne lis mais alors vraiment 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 Parfois que ce mot Il y a uniquement mais Les variants ils ne connaissent pas Alors non ce n'est pas de l'humour noir concernant la situation sanitaire en cours Et malheureusement aussi le mais ça reste aussi très scolaire Surtout quand il est répété plusieurs fois Je rappelle on est dans l'abus de mais là Le mais c'est le premier on va dire lien au niveau de la construction d'une phrase qu'on apprend Si vous le mettez tout le temps à chaque fois et souvent aussi en début de phrase Ce que je regrette d'ailleurs fréquemment Ben finalement en fait ce n'est pas forcément très riche La construction aussi reste classique Du coup on s'y attend Et au fil de la lecture on se dit Ah là d'accord il y a cette construction de phrase là Il va y avoir un mais après Et quand effectivement et bien il y a un mais qui arrive après Ça devient très visible et là ça nous fait perdre aussi des points Et c'est extrêmement dommage La langue est extrêmement riche On peut écrire des constructions Faire différemment tout en gardant l'idée de l'opposition Nya nya mais de toute façon mes lecteurs et mes lectrices Ils s'en foutent Ah mais vous faites ce que vous voulez Je l'ai déjà dit Revoir justement le format court Faut-il suivre un conseil Faitis Cependant quand vous soumettez un ouvrage à Maritza Pour une chronique ou une AL ou une BL Vous savez à qui vous avez affaire L'abus de mais c'est moins 2 au niveau du barème Et bien sûr les premiers abus sont tolérés Ne croyez pas que dès que je vois 3 mais sur une page Allez bam je vous mets moins 2 Non quand même faut pas exagérer C'est déterminé sur le premier quart de l'ouvrage En fait je relis mes notes que j'ai préalablement écrites Et au moment de la voix haute Je commence effectivement à mettre des petits bâtonnets Le mais est toujours accroché à un adverbe Alors ça aussi bon je sais que c'est plus délicat à décortiquer D'où le fait que c'est seulement Moins 0,2 justement au niveau du barème S'il y a un abus au niveau de cette catégorie Alors pourquoi ? Les conjonctions de coordination peuvent être unies Dans la vie A un adverbe Alors petit tour du grilis Et attention je cite aussi une discussion de questions volter Alors que les conjonctions de coordination Ne peuvent se combiner entre elles Les adverbes en question peuvent se joindre A des conjonctions de coordination Moins que l'américain de l'ouest Mais cependant encore trop Et donc n'est plus usité D'après Littré Les auteurs ne confirment pas ce jugement Elle devrait avoir 22 ans Et donc elle était majeure Fin de citation J'ai envie de dire pourquoi pas Ce qui me dérange C'est quand il y a déjà un abus de mai Ou un adverbe Dans la page ou le chapitre Oui je dis chapitre Parce que parfois Il y a certains chapitres qui sont très courts Qui font par exemple qu'une page Ou deux A la limite trois De ce fait forcément c'est très visible Dès qu'il y a un abus de mai Imaginez c'est sur la première page Il y avait trois mai Ok Sur la deuxième page Il y a quatre mai Là ça commence déjà à faire sept mai Même chapitre sur seulement deux pages Et admettons qu'il y a une troisième page Où il y a encore des mai On peut facilement se retrouver Et ce n'est absolument pas une blague Avec une vingtaine de mai par chapitre Oui Là ça commence un petit peu à faire beaucoup Surtout quand il n'y a que ça finalement Et si en plus à chaque fois Le mai est accolé avec un adverbe Là ça peut devenir redondant Lourd Répétitif Et malheureusement On va perdre en fluidité On va perdre aussi en imprévisibilité Et on aura un petit peu moins envie On va dire d'avancer On va dire que l'avancement En fait dans la lecture Se fera un petit peu plus Dans la douleur Voilà Ce sera un petit peu plus long à lire Ah et ce n'est pas la peine De remplacer le mai Par toutefois A chaque fois Et du coup De faire un abus de toutefois Non parce qu'alors j'ai rencontré ce cas Avec quelqu'un qui ne voulait pas avoir D'abus de mai Parce que la personne connaissait Un petit peu mon barème Et absolument remplacer Tous les mai Par des toutefois Voilà 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 Non ce n'est pas la bonne solution Puisque finalement On part d'un problème Pour arriver à un autre souci Alors sachez que je vous propose D'ailleurs des exercices Dans ce sens Pour justement un petit peu Éviter l'abus de mai Dans le module Qui s'appelle Construire une phrase La base Sur Utip Avec des corrigés Bien entendu Histoire que justement Vous ne me retrouviez pas Tout seul Et j'en profite pour vous rappeler Qu'ils sont après réduits Jusqu'à la fin Justement de ce mois de septembre Pour fêter les deux ans De la chaîne La ponctuation avec mai Oui parce que tant qu'à faire On parle de l'abus de mai Mais on va aussi parler Un petit peu ponctuation Parce qu'alors Ça aussi c'est agaçant Pour celles et ceux Qui ont un petit peu du mal Avec tout ça Revoir ma vidéo Sur la typographie Pour les personnes Qui ne l'auraient pas encore vue Ou qui l'auraient peut-être Un petit peu oubliée Fifi Quand mai est placé au début d'une phrase Pas de soucis Y'a pas de virgule après Sauf si votre intention Est de justement marquer ce mot Et de faire justement une pause Par exemple Léo ne voulait pas que Tata Nexua Bosse durant le mois d'août Mais C'était sans compter Sur son désir ardent d'écrire La pause permet ainsi De happer le lecteur Ou lectrice On se dit Que va-t-il se passer Mais l'autre est tout aussi juste Léo ne voulait pas Que Tata Nexua Bosse durant le mois d'août Mais c'était sans compter Sur son désir ardent d'écrire Effectivement Mais s'il n'y a pas de pause C'est tout aussi juste C'est juste qu'on n'a pas insisté On va dire sur le terme En revanche Quand mai est dans une phrase Un petit peu oubliée d'une phrase Il est précédé d'une virgule Oui Il existe des exceptions Puisqu'on est dans la langue française T'es pas un petit peu Corsée arménienne Toi pourtant ? Ouais basta Débat de chic pour toi Bref oui La virgule n'est pas forcément nécessaire Mais au plan milieu d'une phrase Si Il y a pas mal de ponctuation A l'intérieur de la phrase Déjà Donc c'est vrai que Si vous avez déjà énormément de virgules Ça ne sert absolument rien d'en rajouter Oui Un jour on parlera aussi Un petit peu virgule Tout ça Tout ça Ou si le mot mais Joint deux éléments courts Comme deux adjectifs Épithètes Attributs Ou en apposition Deux verbes Ou deux adverbes Là oui C'est toléré Quand effectivement c'est très très court Si par exemple Vous voulez juste dire Mais si Il y a justement un point Après le si Vous n'allez pas mettre une virgule avant Mais Non Sauf si encore une fois Vous avez vraiment envie d'insister Et que c'est en dire un effet de style C'est vrai que moi Mon placement de virgule Souvent il y en a qui me disent Non mais c'est pas bien Comment tu l'as mis Là elle est bizarre Elle est presque à la fin justement D'une phrase Oui mais parfois C'est un petit peu fait exprès Justement pour insister Sur un mot Ou sur une situation Et bien sûr Je tiens compte de la ponctuation Également Dans mon barème Je recherche toujours L'intention de la personne Qui a écrit Une virgule derrière Mais Ne me dérangerait pas Si à voix haute J'en comprends l'intérêt Je ne vais pas aller dire Ouh là là Attention La virgule a été après Et pas avant Ouh Non non évidemment Ça dépend Néanmoins Bon si c'est le cas Sur tout le long De l'ouvrage Et si ce n'est pas toujours Pertinent Bah le soufflet Retombe un petit peu Ouais Comme le prochain Et c'est idem Pour l'absence de virgule J'ai déjà lu parfois Des ouvrages Et il n'y avait absolument Aucune virgule Et la ponctuation Était complètement anarchique Au bout d'un moment Il n'y a plus de souffle En fait Imaginez quand même Si la phrase est super longue Et qu'il n'y a absolument Aucune virgule Pour respirer Voilà quoi C'est Non non Pensez un petit peu aussi A vos lecteurs Et à vos lectrices Par quoi remplacer le mais Ça dépend Le or Or S'imposera effectivement Très bien En début de phrase Un petit peu moins On va dire au milieu Et on n'oublie pas aussi Que très souvent Le or Est suivi d'une virgule Le seulement Peut aussi être une option Sauf s'il existe Déjà des adverbes En ment Dans la phrase Bah oui Parce que cet ajout Va effectivement Allourdir Et peut risquer aussi Un effet de répétition Déjà aussi réfléchir Si c'est une vraie opposition Un contraire Ensuite Peut-on le remplacer Si oui Par quoi Qu'est-ce qui marquerait Plus que le mais Qui je le rappelle Reste un petit peu classique Certains préfèrent par exemple Passer par le rythme soutenu Exemple J'ai pris énormément de retard Sur ce dossier Mais ce n'est pas grave Je me rattraperai demain Et on peut modifier pour J'ai pris énormément de retard Sur ce dossier Ce n'est pas grave Je me rattraperai demain On a par exemple Supprimé un mais Là le mais il est effectivement Sous-entendu Il y a un point Il y a eu effectivement Une pause Voilà J'aime les cerneaux de noix Mais pas les châtaignes On peut tout aussi bien remplacer par Je préfère les cerneaux de noix Aux châtaignes Là avec le mot préféré Justement Ça nous évite un mais Et en plus Ça évite aussi un petit peu Le verbe aimer Qui peut être aussi parfois Redondant dans les écrits Et si vous avez d'autres exemples Ou d'autres propositions N'hésitez pas à le mettre en commandant Ils ont remplacé certains mais Et sont satisfaits Ouais j'adore ce titre J'ai récolté quelques témoignages D'auteurs et d'autrices Qui ont suivi mes conseils Qui ont réfléchi aussi A la construction de leurs phrases Parfois qui ont aussi acheté Justement le module Sur ma boutique YouTube Et voilà ce qu'il en ressort Avec Anne-Sophie et Nicaire Ça change la vie C'est beaucoup plus fluide Moins de contradictions aussi Parce que parfois On se retrouvait avec une première idée En début de phrase Et une autre idée En fin de phrase C'était très étrange Et ça ne servait à rien Les mais ne sont finalement pas Indispensables Il y a également le témoignage De l'écrit du coeur de Karine C'est ma carichou comme je dis Je trouve ça génial de varier Ou aussi Avant je ne mettais que ça Mais ça c'était avant Alors je ne dis pas Qui est la personne qui m'a dit ça Parce que alors peut-être Que vous le reconnaîtrez Ou pas d'ailleurs Mais c'est pour la petite blague Alors pourquoi pas vous ? Oui j'arrête l'effet publicité bizarre C'est bon c'est pour ça qu'il n'est pas là En vrai Mais est une conjonction Un enchaînement Le premier aussi Que l'on apprend Parfois indispensable Évidemment Parfois non Ce petit mot est très utile Il ne faudrait pas pour autant Qu'il tombe en abus Pour éviter d'en abuser Réfléchissez à la construction De vos phrases Le mais est-il nécessaire A la compréhension Est-il là pour insister Pour un effet de style Ou est-ce qu'on peut l'enlever Et n'oubliez pas que je parle d'abus Quand il y en a au moins trois par page Et pas aussi qu'une seule fois ? Oui au remplacement judicieux Ne supprimez pas tous les mets Pour mettre des adverbes en pagaille Par exemple des toutefois en pagaille Si vous avez un ou deux mets par page Je n'en reviens pas sur ce que j'ai dit pour les dialogues Ça va, ça peut aller Après évitez aussi que sur toutes les pages Il y ait deux mets par page Oui on en a un petit peu marre au bout d'un moment On peut remplacer le mets par des adverbes Même la coller à des adverbes Attention cependant car Tout est question de dosage Comme absolument tout Ce qui est répétitif et lourd C'est quand la construction d'une phrase similaire revient Sujet, verbe, complément, mets et hop fin de phrase Il faut justement surprendre le lecteur et la lectrice Si on a bu 8 mets dans la page d'avant Si vous en remettez 4 dans la suivante A vous d'équilibrer, de forger votre style Et aussi d'évoluer Alors tout comme les pokémons Allez chasser vos mets Voilà c'est la fin de cette vidéo Et j'espère qu'elle vous aura plu On se retrouve la semaine prochaine Pour une vidéo spéciale auto-édition Avec les soutiens de la E Il y aura effectivement pas mal de bons plans N'oubliez pas de vous abonner C'est gratuit De lâcher un petit like, un commentaire Et pourquoi pas de partager cette vidéo Ça nous fait toujours plaisir Si vous souhaitez nous soutenir Vous pouvez vous rendre dès à présent Sur les plateformes UTIP Et en attendant la prochaine vidéo Soignez votre pluie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501